C'est une nouveauté bienvenue dans ce contexte prolongé de distanciation sociale et d'isolement forcé. Depuis décembre, le secours catholique de Dordogne s'est doté de cet outil, le fraternibus. Au départ de Périgueux, 5 à 6 fois par semaine, ce véhicule part à la rencontre des Périgourdins avec une mission précise, faire la guerre à la solitude. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, on mourrait même de faim. Mais maintenant, ce n'est plus ça. On meurt de solitude. Ce jour-là, le fraternibus est attendu à Saint-Aulé. Il fait gris, il pleut, mais quand même, des personnes sont là qui attendent un peu de chaleur. Comment ça va ? Comment ça va ? Bon si, ça va bien. Un bonbon, du café chaud, quelques chaises et de l'écoute, beaucoup d'écoute. C'est ce que propose le fraternibus et son équipe. Fan de hard rock, Philippe est venu avec son chien Cookie pour se changer les idées. Il ne fait pas beau. Les journées sont longues et donc quand c'est nuit. Autour du bus se retrouvent des gens qui vivent seuls, sans famille à proximité et certains sans moyens pour se déplacer. D'où l'importance d'aller à leur rencontre. Moi, le plaisir, c'est de voir quelqu'un, de pouvoir sortir de chez moi pour rester enfermé tout le temps. Un petit moment chaleureux en toute simplicité. Nous, c'est ce qu'on a à offrir, notre présence, être là pour parler avec eux très simplement. Et puis peut-être aussi qu'ils attendent de nous de leur montrer que leur parole, elle compte et qu'elle a du poids dans les futurs projets qu'on pourrait mener ensemble. A Saint-Aulé, au beau jour, il pourrait ainsi y avoir un pique-nique au bord de la rivière. Le fraternibus va semer comme ça les moments de convivialité aux quatre coins du département. Avant de revenir à Saint-Aulé, il fera halte à La Coquille, Aubasse, Verteyac, Hurval et d'autres communes encore car il y a tant à faire contre la solitude.